Depuis l'annonce du président Alfa Kondé de doter la Guinée d'une nouvelle constitution, le climat des affaires semble s'effondrer. Conséquence, plusieurs institutions financières comme le Fonds monétaire international FMI et la Banque mondiale ont réduit leur intervention dans le pays. Quant à la plupart des commerçants, ils sont souvent contraints de fermer leur boutique. Nous, si vous voyez que le marché est fermé, c'est pour protéger notre marché. Parce qu'en cas de violence, c'est nous qui allons prendre le pot caché. Plus de 20 ans et quelques-uns, je suis là. Je n'ai jamais entendu un monsieur qui a été vraiment saccager leur boutique ici, qui a été rembouché par l'État ou bien par l'opposition. Même réalité chez certains conducteurs de mototaxi. À Taouia, par exemple, ces prestateurs gagnaient 100 à 150 000 francs guinéens par jour. Avec l'instabilité politique, il a désormais du pain sur la planche. Au fait, s'il y a des événements, notre activité, ça ne bouge pas. Parce que s'il y a des événements là, on ne pouvait pas avoir de clients. Les clientèles sont tellement rares. L'annulation de la marche du FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution, ce 12 mars 2020, est vivement accueillie par la plupart des citoyens rencontrés ce jeudi. Une trêve qui profite en particulier aux commerçants venus faire quelques recettes. Depuis plusieurs mois, l'activité économique est jalonnée par des manifestations politiques. Partout, la population est presque sous le qui-vive. C'est l'une des victimes collatérales des querelles du leadership en Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada